salut à tous nouvel épisode de trois darons un café je suis charlie et je suis rémi on reçoit aujourd'hui un daron qu'on adore un multi daddy parce qu'on l'a vu sous plein de facettes de daron exactement les très très fier de le recevoir aujourd'hui pour ce sixième épisode les amis il est prêt c'est arnaud ducré arnaud ducré qui arrive magnifique ça va bien très très heureux de te recevoir merci beaucoup on est très content très fier de te recevoir c'est ce que disait rémy installe-toi également les gars merci pour l'invitation plaisir c'est trois darons un café veux tu un café ça nous arrange pas de mentir où sont les trois darons là je veux juste savoir on va en parler café sucre ou pas café non sucré café non sucré bah plaisir c'est par rapport à je commence à connaître voilà sans sucre avec plaisir charlie c'est le seigneur voilà monsieur j'avais demandé une orange pressée ah non non mais moi je demande toujours d'allonger qu'il se passe non non ça va c'est bon ok d'accord ce qui manque ce qu'avec ce regard on peut pas non non ça c'est un éthiopie tu es sur un moca d'éthiopie le nolot du café encore une carte à son répertoire exactement arnaud ouais très très content de te recevoir on le disait j'ai dit avant que tu rentres tu n'as pas dû l'entendre multi l'a dit parce qu'on te connaît sous plein de facettes de daron tu as joué énormément de papa mais c'est vrai mais tu savais même pas peut-être si mais c'est pas ça mais parce que je me dis qu'effectivement on me voit beaucoup en papa on t'a connu ça on t'a connu par en mode d'emploi ouais gabi ouais d'ailleurs tu quand tu as eu le rôle tu venais juste d'être papa exact ouais quasi exactement exactement tu as commencé tu me dis ainsi on se trompe c'est la série en novembre 2013 ouais papa en juillet 2013 est-ce qu'il faut dans cette histoire c'est que tu deviens papa dans le rôle de gabi charnier disait d'une famille de trois enfants plutôt ados alors que toi même dans ta vie privée tu viens seulement d'être daron tu viens seulement de savoir de toucher du doigt la paternité mais alors autant te dire que d'être daron dans la vie ne m'a pas du tout inspiré pour avoir en mode d'emploi ce qui m'a inspiré pour moi en mode d'emploi c'est ma mère qui elle m'a élevé et que tous les trucs que je faisais tu sais de d'engueulade avec les gamins ou de tu vois je voyais ma mère quoi c'était ma mère et donc je me suis parce que c'était quand même du fin c'est du texte écrit ouais là dedans tu t'es permis un peu de liberté justement pour amener du ducré dans le ducré mère ouais ouais c'est ça dans la rue et puis puis mais bon quand je rentrais à la maison c'était pas du tout tu connais quand tu es avec tes gamins c'est pas écrit quand tu es avec tes gamins tu sais n'importe où tu vois donc c'est pas du tout les mêmes pas il ya un peu de similaire mais par contre les situations en part en mode d'emploi c'est beaucoup de situations tu vois que que les parents que même maintenant moi je vis ou que j'ai vécu et de toute façon j'imagine que les auteurs de parents de mode d'emploi devaient être parents eux mêmes pour pouvoir écrire tout ça ouais pas tous blanche blanche non blanche elle n'était pas non blanche blanche elle était la création de garde blanche gardin oui de parent mode d'emploi mais alors attends avant qu'on continue sur tes autres de multi daddy j'en parlais petit livret de famille quand même parce qu'on veut savoir un peu arnaud du cré parce qu'on a on a on fait une petite un petite séquence en début qui s'appelle le livret de famille on sache un peu à qui on s'adresse d'accord donc alors ça comment nom prénom je pense qu'on est du créé alors non prénom âge de 44 44 je commence à chercher pour dire que j'ai mis quoi parce qu'avant je pouvais te donner tout de suite maintenant je fais attends que j'ai ou t'as pas envie de d'accepte pas profession s'il vous plaît profession comédien très bien situation familiale marié famille recomposée on va dire voilà on va en parler nombre d'enfants déclarés un ok après je suis parti en tournée donc c'est ce que j'ai fait j'ai fait 300 dates alors c'est je suis pas c'est pour ça qu'on dit déclaré juste pour revenir au début cette histoire de parent mode d'emploi comment s'est passé toi les débuts justement entre petite ambivalence entre ce que tu vivais à la maison en tant que papa les débuts et la série comment tu te tu étais quel genre de daron toi dans la vie tu veux dire ouais je suis quel genre de daron d'ailleurs dans la vie ah ouais c'est dans les débuts j'entends vraiment à dans les débuts ah bah j'étais dans l'apprentissage et puis surtout non en revanche j'ai j'étais comment dire j'ai essayé d'être le maximum présent avec la maman c'est à dire que je me faisais aussi même si je tournais je m'en rappelle il n'y avait pas en mode d'emploi j'ai tourné j'avais tourné un peu avant les profs et tout mais je veux j'essayais vraiment d'être là pour le la nuit quand il avait du mal à dormir quand tu vois donc je m'aurai éveillé des fois comme ça enfin vous connaissez à poil parce que moi je l'aurai dit à poil avec le gamin à côté comme ça avec le dans le dans le siège et j'ai dit putain dehors donc ouais ouais j'ai on était beaucoup dans le je pense que des fois on aurait même pu le laisser un peu de côté tu sais qu'il y avait ceux qui veulent être avec le gamin pour l'aider à l'intervention et ceux qui le laissent pleurer bon j'étais au maximum présent mais surtout pour la maman quoi pour que on soutient quoi ouais tu vois mais au maximum de ce que je pouvais oui enfin prendre ta part ouais ouais donc ça c'est un truc auquel je voulais faire attention et puis surtout je voulais bah ouais je change le gamin enfin tu vois comme tout maintenant les parents font les pères font tu vois on n'est plus dans les années 80 70 tu vois pour ça que ce podcast existe et ce ouais ouais c'est justement pour avoir ce genre de discours d'écouter tu vois ce genre de à moi ouais moi j'ai toujours été là pour changer pour tout quoi tu vois justement maintenant que tu es donc ton fils a bientôt 10 ans cette année ouais il va bientôt 11 ans cette année on cette année ouais 11 il va il a 10 ans et il a 10 ans et demi le 6 juillet l'heure en 11 2013 je pensais qu'il était né en 2013 et 2012 pardon oui je t'ai laissé parler j'ai pas oui non 2012 il est né en 2012 en 2012 voilà très bien donc il est né ouais 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 il est un même âge je faisais écoute je faisais l'épreuve 1 j'ai une photo de lui dans l'épreuve 1 que j'avais fait tu sais qu'il avait bien marché là où il est il est sur mon épaule il est comme ça et super souviens ouais ouais il comme ça sur les vomi sur les et il est sur mon épaule donc ça c'est je me souviens très bien de ça cool et donc donc là maintenant donc ton fils va avoir 11 ans est ce que tu fais là tu arrives à faire la différence entre ce que ton père tu as l'éducation que tu as donné ton père en tout cas de tes parents est ce que toi tu apportes actuellement maintenant à ton fils il ya ce gros il ya un fossé où tu as l'impression que finalement tu parlais tout à l'heure de ta mère tu tue du parfois tu t'as l'impression de voir ta mère ouais bah j'ai l'impression de la voir quand quand je joue moi des fois j'ai parlé à oscar tu vois ou quand il y avait confinement qu'il fallait faire les devoirs tu vois le petit 2 plus 2 c'est derrière tu vois et puis le gamin il est là je fais de plus tard tu prends deux tas deux tu remets deux ça fait combien moi j'avais ça avec ma mère j'étais en semeur attends il y a une faute comment t'écris vos langues quoi tata peut parfois ce petit roguin ce truc qui revient un peu de ah bah ouais ouais des parents mais ça je pense que tout le monde est comme ça alors bon écoute les parents se font aussi comme ils pouvaient mais mais j'essaye en tout cas deux c'est sûr que je suis plus présent que l'été mon père jeunesse tu vois maintenant mon père je le vois il était vraiment très peu là donc en fait ça pour moi c'est impossible que je sois pas là pour mon fils c'est ça quand tu es devenu papa tu dis ça par contre je ne reproduirai pas ce genre parce que j'imagine ton père était peu présent à cause du travail j'imagine non il était à cause de la vie ok d'accord alors pas présent que vous avez vu toi tu as un métier où tu es pas là par définition ouais enfin plein ouais donc comment est-ce que tu pallies à cette non présence que tu peux avoir parfois ah bah je le fais venir avec moi ah ouais avec ton âge sur les tournées de spectacle j'ai une équipe avec qui je travaille maintenant et c'est assez assez un négociable ouais c'est à dire que même pour les films ils le savent c'est à partir du moment où je pars en tournage mon fils doit venir le week-end avec moi ah ouais c'est parce que tu sais tu rattrapes pas quoi ouais bien sûr il y a un moment j'ai besoin de le voir j'ai envie de le voir sinon moi je fais l'aller-retour je veux dire mais quand des fois tu peux pas ou quand je pars en tournée le week-end dernier il était avec moi et je le fais venir je prends je prends une nounou qui le met dans le train parce qu'il a encore un peu tu vois il a dix ans donc il peut pas prendre le train tout seul tu vois donc je l'emmène et puis à partir je prends une chambre pour la nounou et le soir il est avec moi la nounou repart il reste tout le week-end avec moi il rentre avec moi puis tu sais moi dans là dans mon spectacle il est mon fils il intervient dans mon spectacle j'ai tout un moment où je l'ai enregistré ouais parce qu'il voulait souvent il disait à la maison de s'il me dit ouais papa on va faire un choix eh bien papa faut que je te parle j'ai envie d'une discussion de ma homme je vais faire des discussions de ma petit mec tu vas reprendre reste bien tranquille et ouais ouais mais tu vois et donc en fait je l'ai enregistré et j'ai enregistré tout un dialogue avec mon fils sur scène et donc tous les soirs il est sur scène avec moi quand je suis en spectacle super ouais ouais et donc quand il vient qu'il me rejoint les gens sont assez contents d'ailleurs parce que il ya le sketch c'est vers la fin du spectacle et tout d'un coup il rentre sur scène et il applaudit avec moi enfin il prend les applause avec moi donc il est super alors c'est quand vous êtes papa tu vois tu 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 viens un truc où c'est génial parce que quand il n'est pas là je l'ai avec moi vocalement ouais donc c'est cool quand il a possibilité quand il est là il vient avec moi sur scène il connaît toute mon équipe il se balade dans les théâtres dans les loges dans les machins bon il a son arépanne parce que s'il a envie de jouer ça on fera pas tu vois mais mais ouais ça c'est des moments de vie unique il a joué avec moi dans un film enfin tu vois c'est génial ouais donc a priori la carrière elle est tracée pour lui après je sais pas je sais pas mais t'en parles de ça ou pas de cette peut-être cette envie de faire comme son père en tout cas il a goûté un petit peu tu vois il a un caractère tu sais donc il est comment dire tu sais la tendance à il ouais pas je sais pas mais je lui dis voilà tu aimes t'as envie vas-y moi je moi t'es avec moi je kiffe à un moment si tu me dis papa j'en ai marre vas-y j'ai pas il n'y a pas de problème je me le dis tu vois et comme ça il n'y a pas de jeu je ne force pas quoi mais sache que et puis surtout je veux pas qu'il se dise que si tout d'un coup il tu vois il a envie de moins être avec moi sur sur la scène ou au cinéma je qui ne saut il n'est pas peur de me le dire tu vois voilà tu vois tu comprends bien que faut que ça soit ça reste un kiff quoi bien sûr bien sûr s'il aime s'il est bienvenue ok alors multi daddy moi je reviens là dessus donc gabi dans parent mode d'emploi mais également le papa de grégory le marshall ouais tu vois là un mec à certaines paternités on le rappelle il a quand même perdu perdu son enfant ouais et également dans un registre beaucoup moins funky xavier dupont de ligonesse tout dépend de ce que tu es génial aussi a perdu ses enfants et pour des raisons différentes mais alors du coup tous ces papas que tu as joué c'est en fait je vais alors comment formuler la question on ne peut pas que pour que ce soit assez compréhensif qu'elle quelle part de arnaud du crie dans tous ses papas bah alors dans le programme d'emploi il y a une grosse part de moi parce que voilà parce que moi j'adore les gamins et tout donc enfin même sans ça mais de responsable moi et de responsabiliser le gosse et tout il ya une grosse partie de moi d'emploi en mode d'emploi dans dupont de ligonesse il a quand même fallu que je mette un peu de moi mais pas après tout bien sûr mais pas dans les pas dans les pas dans les meurtres tout ça tu vois ce qu'il y a de moi dans dupont de ligonesse c'est que je bas de c'est enfin c'est pas de moi mais en tout le cas c'est de se dire que pour le spectateur entre autres dans l'histoire il ya un moment quand le mec il est parce qu'il y avait cette façade aux personnes qui voient soupçonner que ce mec était il était en train de en tout cas de calculer quelque chose et qu'il était un an un taux d'endettement enfin voilà bon il y avait tout un truc psychologique est complètement assez compliqué chez lui mais il fallait que je sois quand je disais à mon fils il aimait profondément il aimait aussi c'est fallait que je joue le mec il aime profondément ses enfants parce que je pense que c'est vrai il aimait aussi profondément ses enfants c'est très compliqué cette histoire de du pont de ligonesse donc mais c'est marrant que le cinéma la télé il te chercher quand même beaucoup pour jouer des d'art pas on a oublié d'ailleurs les dents pipi et au lit ouais je n'étais pas le daron mais je m'en trouvais j'ai des gens gestion du truc ouais c'est ça il y avait les enfants il y avait les enfants mais moi ouais peut-être que je dégage ça après tu sais le bonhomme tu vois bon on se dit tiens on va plus aller tu vois vers moi peut-être bon voilà mais puis j'ai jamais fait jeune premier tu vois moi j'ai mais c'est vrai c'est vrai tu vois même quand j'étais plus jeune je faisais mec plus vieux c'était alors à ce propos je voudrais faire une petite dédicace à une un commentaire qu'on a eu sur notre première interview oui on se met camille combal et je vais te le montrer on a emma m qui a dit à mon sujet à mon sujet le mec à gauche a les mêmes attitudes que arnaud ducré c'est abusé en parlant de moi on les a vraiment tous les deux l'un en face à l'autre il est venu se placer en fait le mec qui veut diffuser en fait mais bon t'es dans l'agence en parlant de moi donc voilà emma m on va isoler les gars on isolera un petit peu à nous mettre côte-côte et bon pas ouf on me le dit pas un peu souvent attends attends ok d'accord parce que brun machin ok d'accord mais moi je vais te dire un truc j'ai des mecs qui viennent me voir l'autre fois que je salue et tiens c'est un rouenais d'ailleurs un mec de rouen et tout ça me dit votre mon mari il vous ressemble l'arrête tout en l'arrête moi bien j'ai vu le mec je lui fais là non mais là je me suis arrêté la fois s'il te plaît je veux juste voir ce monsieur me ressemble tu la joues en live le mec est en live super gentil en plus il me dit ah ben oui je suis beaucoup moins beau je ne sais pas ou quoi c'est pas du tout mais je disais ça les gars alors t'as le fameux faux air mais moi je le prends comme un compliment attention également mais ce que je veux te dire c'est que des fois t'as les mecs ils ont une perception t'as les femmes ou les enfants on l'arrête tout le temps dans la rue tu vois le mec qui fait attendez c'est sûr il est roux depuis quelques années tu as refait ta vie tu t'es marié avec claire et tu es donc maintenant beau papa beau père de triplé et ouais c'est à dire qu'une famille recomposée de 6 6 à la maison se pourrait faire une série ouais bah quand tu veux pas au con non je reviens là dessus au confinement on a tout se fait parce que ah putain ouais 6 d'un coup là alors comment c'est passé toi la rencontre en tant que beau père parce que c'est aussi ce que vivent beaucoup de darons qui finalement sont dans les familles recomposées retrouver une nana tu vois ouais écoute je me rappelle de la première que j'ai vu c'est angélique dans la voiture avec j'étais avec sa mère et tu sais comment c'est nous toujours un peu se dire bon on l'a fait un peu tu vois beau père cool oui non mais elle ne le savait pas enfin nous on ne voulait pas qu'elle sache tout de suite ok on voulait amener le truc autant te dire que la gamine derrière elle me regarde tout de suite de se parler tu sais comment c'est elle est derrière elle me regarde elle fait tu vois elle a dû voir elle nous a dit qu'elle avait vu le truc tout de suite mais c'est sûr parce que les gosses ils sont pas si ils sont pas fous ils sont ils sont malins mais avec angélique ça s'est passé tout de suite puis j'ai eu une chance c'est que bon je crois plutôt être drôle dans la vie je pense donc je suis donc j'ai commencé à déconner avec eux je fais beaucoup de bruitages donc je me rappelle à toujours de florian qui était dans la voiture derrière et je commence à faire à dire tu sais il fait bien les bruitages et et donc donc non ça s'est bien passé puis je suis arrivé moi j'ai beaucoup de quand j'étais jeune j'ai beaucoup de belles mamans voilà j'ai beaucoup voilà et de beaux-pères non mais j'ai beaucoup voilà on est une et donc si tu veux je ne suis pas du tout comment dire imposé ou à vouloir faire le copain bien sûr ou alors le papa sympa et tout tu t'es mis à leur place on a commencé puis voilà puis quand il ya un moment tu es à table t'as envie de te marier tu dis des conneries ça se marre mais j'ai jamais donc je pense que si tu veux tu vois je suis arrivé tranquillement et puis voilà parce que c'est pas easy quand même pas du tout et puis tu sais pour parler de papa ils ont eux ont un père un mec génial qui je m'entends vraiment très bien c'est précieux que la séparation bien sûr la séparation de claire et de son ex-mari c'est une vraie réussite parce que ça c'est important tu vois tu mets ce qui fait que moi je suis arrivé là dedans parce que tu sais tu as toujours des mecs qui se barrent et puis tu vois ou comment ou les couples qui se casse puis les mecs quand tout d'un coup il ya un lot qui arrive tout d'un coup c'est genre ah ben non pourquoi c'est bien sûr tu vois les fameux égaux tu vois de d'hommes et en fait pas du tout on sait tout de suite bien entendu il a été donc tout d'un coup ça aide aussi parce que tout tout le monde les gamins ils ont été un peu préparés qui arrive une autre moi je me suis retrouvé à table avec lui à déconner je l'ai au téléphone quand il a besoin qu'il m'appelle enfin tu vois c'est génial franchement c'est cool et des dîners alors ça ressemble à quoi chez les ducrés chez les ducrés bah ça bouffe parce qu'on mange bien et puis quand elle est quand elle est triplée faut te servir assez rapidement parce qu'ils aiment bien manger beaucoup de choses ils ont quel âge ils ont là ils ont dit alors là ils ont 10 ils vont avoir 18 là ils sont sur le match moi je les ai connus ils avaient 13 donc plus grands que bien plus ou plus grand que eux ils sont plus grands qu'oscar mais il n'y a pas il n'y a pas la petite comparaison qu'il pourrait y avoir s'ils avaient le même âge non mais en revanche comme oscar il est assez mature tu vois il très vite il était avec le haut un des triplés à se marrer avec lui et tout maintenant il ya la différence mais justement eux ils le protègent pierre c'est drôle parce que tu vois il ya un truc hyper joli quand même je trouve c'est que je sais que les triplés s'il arrive un truc ou quelqu'un qui tu vois qui c'est comme ça des fois tu nous on se rend pas compte mais tout d'un coup un qui va emmerder ouais on peut parler de harcèlement ouais tu vois ouais mais même qui va emmerder ou dans la rue oscar tout de suite eux ils tu voyais rien et fait c'est devenu une fratrie quoi ouais florian il va me dire je sais pas parce qu'ils sont pas ils font ensemble tu vois mais ils font ensemble mais 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 je sais que voilà qu'ils ont attentif du fait attentif l'instinct protecteur ouais ouais c'est je trouve ça c'est assez joli maintenant ils sont plus vieux tu vois donc j'ai l'autre fois pareil il y avait un truc qui me dit ouais l'autre la temps machin voilà c'est ça c'est sympa quoi on a on a on a un petit jeu moi j'ai un petit jeu à vous proposer à tous les deux avant j'ai parce que pour une fois t'es pas au courant de ce que j'ai écrit je fais des surprises absolument parce que d'habitude on se dit là je vous ai préparé on avait alors j'essaye d'imaginer ce que tu as préparé vas-y rapport à la connexion l'adolescence est ce qu'on est encore connecté tout ça est ce qu'on est encore au courant est ce qu'on est encore dans le game c'est pas du tout ce que j'ai préparé on sait des surprises je vous ai préparé un petit vrai ou faux sur les sur les papas ok je jouais donc du coup égale donc il concerne toute la majorité de la paternité est un truc à gagner il ya énorme un autre café peut-être il ya du budget dans cette prod le plus c'est vrai ou faux ok ok le plus vieux papa du monde à 97 ans au moment de la naissance de son enfant et se fait abandonner par sa femme avec qui il était en couple depuis 23 ans vrai ou faux moi je dis vrai on dirait un camoulox moi je dis toi toi tu dis quoi bah vrai mais il ya trop de détails oh non si c'est vrai c'était un indien qui voilà qui a eu son une petite fille et qui est toujours en vie d'ailleurs la maman la plus âgée est indienne et à 75 ans ben voilà un gamin là là récemment donc voilà oui j'ai entendu parler de ça mais bon quand même à 97 ans tu te retrouves papa solo à 97 ans c'est quand même pas mais du coup oui parce que 23 ans qu'il est en couple avec madame il a eu mais elle est partie elle est partie sans gamin elle a quel âge elle a quel âge j'ai pas l'âge de la maman mais ils étaient en couple depuis 23 ans c'est quand même 97 ans t'as encore de ah ben ça fonctionne encore la pilule bleue alors déjà je pense que c'était le dernier qui fonctionnait depuis je te confie à l'inverse le plus jeune papa du monde avait huit ans à la naissance de son fils dieu c'est non non c'est bon comment ça c'est bon huit ans enfin il ya tellement de trucs de ouf c'est des fois tu découvres des trucs tu dis mais en fait j'ai envie j'ai envie de croire que non alors c'est faux il avait 12 ans il avait 12 ans c'était non battant tu rigoles quoi il avait 12 ans un britannique le record d'enfant pour un seul homme est de 888 non croisé avec un mais si il est gynécologue non maintenant mais c'est super bonne histoire à toi tu parles de starbucks non là il ya un mec un gynécologue qui a inséminé son 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 sperme à lui aux gens et en faisant croire que c'était des donneurs et tout mais c'était le sien donc tous les appels starbucks tous les fonds ça rappelle un peu ce sont tous peut-être qu'on est pas ce documentaire pas du tout ce sont tous retrouvés les gamins en même temps quand même la même gueule que moi tu es un truc de dingue et en fait ils sont rendu compte mais c'est je crois je crois que le mec n'est pas encore en tour il ya un truc mais il faut que tu regardes ça c'est un peu alors il faut parler de starbucks pour quoi starbucks starbucks c'est le film québécois qui a été heureux le mec il est pour prendre du pognon ah oui bien sûr bien sûr mais c'est josez garceur qui a joué la version alors écoute là non ce n'est pas gynécologue mais c'est une histoire vraie et si l'ancien sultan du maroc moulay ismail au 17ème siècle ah oui mais ah oui c'était pas maman je te confirme ah le pauvre alors là c'est on y va le dernier un père a fait fortune en montant une ferme à clic en gros tu es là où tu vends des vues ouais bien sûr des vues de ferme à clic alors ferme à clic en fait c'est quand vous allez m'apprendre un truc les mecs alors une ferme à clic ça c'est dans le milieu de youtube tout ça ok tu as plein de téléphones et tu fais des vues fait des vues tu sais des vues sur les vidéos alors nous nous n'avons pas recours à des ferme à clic on l'a vu d'ailleurs donc un père a fait fortune en montant une ferme à clic problème il employait ses cinq enfants dont le plus âgé n'avait que neuf ans c'est vrai en chine et non c'est faux c'est moi qui l'ai inventé ah eh t'es fort et t'invente des trucs non non mais voilà merci pour ça aurait pas été bien c'est vrai et ma m ça c'est pour toi d'ailleurs si tu as des rôles que tu veux pas je suis là des doublures des doublures cascades déjà dans un premier temps alors doublures cascades c'est compliqué parce que le monsieur il les fait tu fais tes cascades non mais j'essaie au maximum quand même si après tu as les assurances mais au maximum moi j'essaye de des fois je leur dis bon attendez c'est bien qu'on l'a sur le j'ai fait une série il a porté ça s'appelle mercato et on a on a il ya un vrai moment où bah ouais tu étais câblé et tout mais quand je poursuit sur le prado là on a ils ont bloqué la route et on a fait c'était cool c'est super à faire mais ton fils est là à ce moment là non il n'était pas je voulais qu'il soit mais c'était nous on tournait de nuit mais par contre demain tiens demain demain on a la projot là on va aller faire un petit au revoir j'ai dû venir mon fils on va aller voir mais oui bah quand tu peux j'aime bien j'aime bien que ça se joue au maximum et après ça sert à rien de se faire mal pour se faire mal j'ai envie de te dire comme cruz où tu vois vraiment la tronche du mec mais maintenant c'est un truc de ouf pour revenir sur ton fils rapidement qu'est ce que tu souhaites lui transmettre dans sa vie dans son quel genre de d'éducation tu as envie de de lui amener il a 11 ans maintenant il va grandir tu vois vous allez forcément tu vous allez rentrer dans des vraies discussions de vie comme il te l'a dit petit d'homme à homme tu vois bah moi j'ai un moment tu te projettes là dessus un truc qui est sûr c'est que je j'espère que ce sera un enfant sans vice je veux dire c'est un foncièrement gentil toi un gentil quoi c'est un mec où il n'y a pas à dire parce où tu n'as pas le cherche pas à un tour loupé ou à ou à tromper l'autre sur des trucs tu vois à mon gamin foncièrement gentil quoi alors après voilà quoi ça c'est qui 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 va être et qui j'espère l'est déjà mais respectueux puis en tout cas de surtout de faire en sorte que les gens viennent vers lui quoi je trouve c'est hyper important tu vois moi dans mon métier tabou et de comédien ou bien bosser je parle pas pour moi mais d'être bon comédien ce que je veux dire c'est que c'est important de donner envie aux gens de tu vois d'avoir une énergie où tu as envie quoi ça tu donnes envie aux gens et ça ça peut t'envoyer tellement de portes tu vois de taffes de tout ça où tu le dis tiens ce il y a un truc qui est voilà dans ce qui est dans ce qui dégage et puis d'être un bosseur quoi d'être un bosseur un peu à ça je sais pas peut-être proposer des cours de théâtre ou des trucs comme ça justement pour après il est avu il est sur le terrain tout de suite donc voilà justement en termes d'absence et tout machin à l'école tu as eu des trucs où tu es vraiment carré tu fais le week-end seulement non non franchement j'ai dû une fois le faire venir le récupérer plus tôt ou le faire sauter un jour mais j'évite évidemment et puis et puis surtout mais bon des fois ça arrive là tu vois ça fait partie aussi de l'apprentissage de la vie même s'il y a l'école mais tout d'un coup il y a des moments dans de vie où tu peux faire sauter un peu l'école et tu le fais venir il va s'envoyer dans toute sa vie tu vois mais c'est hyper formateur aussi c'est hyper formateur je prends moi mais j'évite tu vois mais en tout cas c'est ça quoi puis d'être un bosseur d'être un mec à l'heure ça c'est important voilà c'est important c'est important d'être à l'heure je te confirme mais tu vois j'ai l'associé le moins à l'heure mais attends justement j'allais alors maintenant à l'heure de combien de retard dis moi alors tu sais quoi on va parler très franchement très franchement sur les convocations pour les tournages conflit tu décales c'est lui c'est lui qui fixe l'heure de convoque cal dans ma tête c'est lui qui fixe l'heure de convoque et c'est lui qui est en train d'accord une bonne demi heure car c'est vrai 45 c'est plus ton de merde écoute moi pardon écoute moi bien alors attendez attendez je vais essayer de recentrer le débat pour justement parler de ça je suis en retard parce que mon père était quelqu'un de très en retard toi tu as envie que ton fils soit bosseur parce qu'on connaît un peu ton parcours alors oui en ce moment c'est arnaud ducré il est partout c'est vrai arnaud oui non mais bien sûr j'espère que tu as encore plein de rêves et plein d'envies mais c'est vrai que tu fais beaucoup de choses on te voit partout et tant mieux c'est chanmé parce que tout le monde te kiffe et nous les premiers c'est pour ça que tu es là mais tu as eu ton vrai parcours et toi tu es un tafeur et ça a été choriste de nana moussouris sur l'astarac et ça a fait une chanson de nana moussouris c'était quand je chante c'est ça je chante avec toi liberté mais écoute c'était l'astarac à l'époque on était bien casqués et tu venais bon toute l'après-midi parce qu'il fallait rester l'après-midi tu passais trois minutes et après tu te cassais et voilà quoi et c'était génial mais moi je voyais les je voyais les projos je voyais les caméras j'ai ouah tu m'étonnes je dis c'est génial ouais tu sais là que tu t'es n'a pas regardé les parents qui regardent je suis derrière dans la bouche derrière c'est fou là mais pour des parents c'est extraordinaire d'avoir le chemin parcours il était doubleur de films de porno ouais 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 absolument dans ton spectacle actuellement je doublais tout et tout le monde parce qu'il n'y avait pas de budget les meufs aussi non mais c'est que en fait j'en ai fait le sketch il part de là c'est que j'ai fait du doublage donc tu sais que maintenant tu fais plus ce qui est internet et tout maintenant quand tu doublé je te promets il y avait les fameuses partouze ouais bah tu es là-bas tout le monde est autour tout le monde est là-bas tu le sais pour pas faire de rue tout le monde est là je te jure et donc toi tu es à 8 heures et demi du mat tu es derrière parce que tu n'es pas encore passé tu vois des trucs énormes devant toi l'éternuie du mat tu as deux deux mecs tu sais qui vont pas faire dans la dentelle même s'ils en portent toi tu es là tu fais waouh énorme et tu tapes des bars non mais voilà c'est ton parcours et donc ça pour revenir là-dessus tu es un bosseur forcément tu vas tu vas ouais faut bosser ton père était quelqu'un aussi est toujours quelqu'un bah mon père il a ils ont tu sais c'est la génération les mecs ils ont commencé il a dû bosser ça je me demande s'il n'a pas bossé à 14 15 ans tu vois ils ont toujours travaillé mon père on parle de retraite mais mon père à la retraite il me dit moi je travaille tu crois quoi que je vais rester comme ça à regarder le délai bon voilà c'est une génération de bosseurs tu vois le travail c'est la santé quoi voilà le travail c'est la santé tu vois donc voilà mais ouais ouais moi je je ouais il faut travailler il faut bosser quoi je veux dire c'est puis surtout et là c'est autre chose encore mais de faire en sorte même quand je faisais les petits boulots de pas subir ton travail quoi d'être même dans les dans ta tête de moi j'étais serveur dans un restaurant à paris mais au tout début je suis arrivé c'était je me faisais défoncer par le patron j'ai juste un peu un peu c'était dur tu es passé par là tu es passé par là mais bon je pensais avoir quand même l'intelligence de me dire que si le mec il m'avouer la gueule c'est que je le mérite parce que tu as beaucoup de comment il me parle et tout redescend déjà apprends la vie puis non voilà tu vois mais et puis tout d'un coup j'ai vrillé je suis dit attends tu vas pas subir le mec le boulot vas-y détends toi ça va et puis on fait ça et le petit arnaud il a toujours rêvé de ça quoi alors ouais ce taf ouais 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 moi quand j'avais bah ouais quand j'étais gamin à 12 ans j'ai dit à ma mère tu verras maman je vais faire du cinéma ouf ouais ouais je disais tu verras je serai connu je serai connu mais c'est fort de l'avoir vécu si je pense je pense toujours à ton fils tu vois on fait on fait voilà quand on parle des transmissions c'est que si ton fils de te dis ça demain toi tu sais que c'est possible tu l'as fait tu vois ce que j'aurais pas pu dire déjà tu sais que c'est possible mais lui il n'aura pas les mêmes difficultés et donc du coup alors tu as raison je pense que c'est biaisé un peu mais je ne mettrai pas les bâtons dans les roues mais j'essaie au minimum de tout d'un coup de voilà il faut des castings et tout tu vois là je lui dis que j'allais faire un truc avec il ya il ya peut-être un j'allais peut-être avoir besoin d'un enfant et tout ah ouais tout je vais le faire mais tu fais le casting ouais oui c'est vrai moi je dis tu viens sur le tournage on voit que ça soit un boulé bien sûr tu vois et puis c'est pas grave tu feras d'autres si tu as envie tout ça mais oui il faut leur apprendre mais qu'ils sachent que ça s'obtient ouais ouais mais bon ça lui c'est déjà biaisé ce qu'il a il n'a pas la même enfance que j'ai moins tu vois bien sûr j'étais j'étais une famille vraiment tu vois moyenne pas pauvre mais moyenne j'ai pas c'était maman c'était pour avoir une paire de basket c'était la guerre donc ouais comment tu le vis ça justement comment tu le vis que tu étais t'as tendance à tout lui donner t'as tendance à ok j'y ai donc c'est cool je pense que je le gâte un peu trop toujours si j'écoute ma mère je le gâte trop si j'écoute sa maman je le gâte trop ouais ouais je le gâte et puis je sais le plus je le punis aussi quand il faut le punir tu vois et puis et puis voilà je dois faire des erreurs c'est sûr je fais des erreurs et puis et puis peut-être que je lui un jour il va tu sais commencer un jour il te le remettre dans la tronche j'ai mon oncle là que j'aime énormément mon oncle le lionel son fils que dit l'autre fois mais maintenant c'est un grand gaillard tu vois il a 21 ans il dit j'espère donner à mon enfant l'éducation que tu m'as donné c'est sûr tu vois vraiment mon oncle il disait j'ai envie de pleurer quoi tu vois quand ton gamin dit ça tu fais ah putain à 21 ans non mais tu vois 22 ans il a peut-être un peu plus tu vois tu vois voilà là t'es pas encore dans le non mais on va y parler puis moi j'ai un enfant j'aimerais qu'il ait la même éducation que tu m'as donné tout c'est tu vois c'est assez agréable c'est agréable tu vois très fort qu'il était hyper hyper content bon voilà j'espère que tu vois que ce sera ça même si je vais en prendre plein la gueule évidemment c'est sûr tu as toujours voulu être papa toi ah ouais moi j'ai toujours ouais ouais bah quand je l'ai eu dans mes bras tu as vu c'est très vite là dans tes bras tu fais ok c'est bon enfin je veux dire tu t'as pas posé de questions non 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 et puis même là tu vois la famille recomposée avec les triples et tout quand on part en vacances quand on est six qui a les gamins les valises et tout il y a un côté tribu que j'aime bien c'est clair il y a un côté tribu que j'aime moi qui me plaît qui me on est sur un monospace on est sur quoi on est sur on est sur un avion on est sur l'avion le tgv mais oui mais tu sais que je suis j'ai un ouais j'ai un 7 place ouais ouais bon alors maintenant tu as vu les gosses c'est trop de finettes mais quand il y a un moment j'ai besoin de les emmener on fait on fait cette place j'imagine je le vois bien laisse le laisse le kiff ça je pourrais faire ça que pendant deux ans c'est clair arnaud au casino de paris du 14 au 22 avril pour ton spectacle that's life comment tu vois là après justement pardon de décliner là dessus mais comment tu vois le plus tard le arnaud de d'encarnant et bah franchement je sais pas mais en tout cas moi je me dis que je me verrai bien dans le sud il fera trop chaud on ira en bretagne mais tu vois c'est le nouveau sud mais et puis entouré et puis ouais et les copains la famille moi et voir mais mon gamin avec ses enfants peut-être mes petits enfants se baigner voilà je crois que j'aurais envie de faire ça je pense ouais je te dis ça mais si ça se trouve je serai accroché la gueule refaite il ya des mecs vont m'avoir arrêté il a plus de gueule dutré il nous avait dit un truc dans le sud c'est ça il a plus de pas de jamais tomber là dedans de vite fait de la chirurgie tout ça je pense qu'on peut pas le savoir on peut pas le savoir non mais je me pose encore une question parce que là je vois moi je sais c'est c'est jamais réussi alors c'est jamais réussi il n'y a jamais un truc que tu dis ou tu n'as jamais tu dis ou les américains t'es après je pense que enfin tu commences à quel âge si t'as envie de le faire je sais pas ouais je 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 mais ce truc là je non mais après dans les pays de l'est dans les pays de l'est si les filles elles ont pas les refaites c'est c'est signe de pauvreté tu vois ce que je veux dire ouais ouais mais c'est vrai c'est important parce que tu vois c'est un métier d'image c'est un métier moi je te pose la question parce que à 44 ans maintenant tu sais tu j'ai lu une interview il n'y a pas longtemps de gens du jardin qui commençaient lui aussi à se dire ok on prend de l'âge pour nous les mecs c'est cool il ya ce côté un peu ok il est un maintenant il ya ça y est là ça y est patiné machin il est patiné mais forcément dans ce métier d'image de comédien machin on se pose forcément la question et le temps passe et donc que ce soit picouze ou pas comment je vais réussir à mener ma barque quoi c'est ça quoi ça il ya des mêmes même belmondo qu'en même temps il nous a quitté la même belmondo qui était quand on le voyait je moi après j'ai j'ai on le voyait plus à télé mais parce que tout d'un coup il n'y proposait plus les rôles qu'il voulait après il a eu son accident mais ce que je veux dire c'est que c'est tout le monde tout le monde tu vois mais une carrière qui m'inspire beaucoup tu vois par exemple c'est du saulier tu vois ouais sur toi c'est les mecs qui continuent de tourner comme des dingues et qui font ce qu'ils ont envie c'est bon plait a priori et qui sont des super comédiens tu vois ça c'est une carrière qui m'a pas en tête à toi aussi si on propose des trucs là mais je pour le moment je sais je vais rentrer du spectacle que là je finis mon spectacle je me vois pas repartir tu vois on me refaire six mois de de spectacles dans paris tout important c'est le dimanche et tout papa pourquoi parce que je veux être avec mon gosse là c'est bon tu vois je j'ai le petit là non je veux le dimanche à me lever avec lui tu vois le dimanche t'as jamais vécu ce truc t'as jamais dit papa serait bien quand même que tu sois un peu là si si il me l'a déjà dit mais mais je lui dis je lui dis t'as vu parce que moi je suis comédien bon oui mais il y a d'autres qui sont commerciaux bien sûr il se casse toute la semaine les routiers il est ce que tu veux il se casse toute la semaine donc je lui dis tu sais papa il sache que je suis vraiment je fais le maximum je suis présent et tout donc mais il le sait il le sait il le sait ok voilà on a un petit cadeau pour arnaud avant de se quitter pardon et oui on a un petit cadeau pour arnaud c'est juste là dans le papier cadeau absolument on a pour habitude d'offrir un petit cadeau ouais on qu'on reçoit voilà c'est le vrai daron lui on va balancer le off ce matin t'as quel âge toi ? 42 t'as 42 ans et puis ça t'y fait plus j'en ai que moi 44 c'est une petite crème hydratante je vais avoir 40 non ce matin ferra repasser les gars je peux parler de ma vie il s'est bloqué le dos je vais chercher un truc la fameuse non mais t'as la grosse ah non c'est pas lourd c'est pas lourd bref rien du tout faux mouvement peut-être que j'ai oublié de gainer récemment ouais ça doit être ça on l'a pas évoqué mais tu peux l'ouvrir on l'a pas évoqué mais tu es fan de voitures ouais de voitures de sport auto de truc de écoute on est ici on tourne au batignolles on a une petite boutique qu'on adore qui s'appelle bd phil ah génial c'est là et voilà eh ben tu vois je bravo les gars petit bd sur airton c'est là magic c'est là voilà tu sais que mon oncle dont je te parlais tout à l'heure je me suis coupé que je suis coupé que je suis coupé avec le papier les mecs putain je confiais il fait ses casquettes tout seul son fils sur le deuxième prénom de son fils et c'est airton ah ben voilà et ben écoute fan d'airton c'est là c'est un truc de famille quoi la bagnole et donc ce qu'on aime faire c'est offrir une bd au daron qui peut éventuellement après passer à son fils ah génial de façon tu lui transmets un peu de l'impatient de sport auto bah j'aime bien les voitures mais bon il est tu sais pas mais il peut récupérer la bd en revanche on voit que tu l'auras lu non mais c'est génial merci beaucoup les gars voilà mais non mais merci à toi on rappelle juste les dates du 14 au 22 au casino de paris dans son spectacle that's life et après en tournée bien sûr dans toute la france exactement les dates s'affichent en bas de l'écran ou pas ça dépend du budget qui nous restera sur cette émission bref le livre il n'y a qu'une page merci beaucoup arnaud c'était un plaisir c'était un plaisir ça part voilà c'est bon et nous on va se retrouver très vite pour un nouvel épisode de trois darons bien capturé vous n'oubliez surtout pas de vous abonner c'est important parce que c'est grâce à ça qu'après on peut faire plein d'autres choses absolument voilà petite rotisserie bientôt qu'on est montée d'ailleurs oui d'ailleurs à tata mais il a bien raison on remercie énormément la rotignolle c'est où on tourne 17 rue brochant au batignolles allez-y c'est une tuerie voilà merci à tous merci super j'ai regardé justement moi je suis sur le tabu il ya homergue alors alors tu peux faire un plan là dessus ça c'est saut collectif qui fait ça et ils sont aussi tous à les voir sur instagram ils font des choses top 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 mais c'est arnaud qui en parle donc forcément j'ai fait bien raison merci tout le monde à daronnerie bye bye